Alors été évacué, pour être emmené à l'Institut de Médecins Légal d'Oviedo. Inconscient après une tentative de suicide, il... Rien. Maintenant tu t'abonnes, tu cliques ici, tu mets la petite cloche, tu mets le pouce, ok ? Et oublie pas de mettre le petit commentaire, d'accord ? On fait toujours envie. Détenu dans une prison près d'Oviedo dans le nord de l'Espagne, l'homme a été retrouvé inanimé ce dimanche, vers 8 heures du matin. Trois médecins l'ont alors observé, qu'on... Tant qu'il ne présentait aucun signe de vie, a expliqué à l'AFP une porte-parole de l'administration pénitentiaire. Son corps a alors été évacué, pour être emmené à l'Institut de Médecins Légal d'Oviedo. Inconscient après une tentative de suicide, il s'est aperçu qu'on le sortait de la housse mortuaire pour le mettre sur la table et pratiquer l'autopsie, a raconté à des journalistes son père, José Carlos Montoya, assurant que son fils était inconscient après une tentative de suicide à l'aide de médicaments ingérés dans la prison. Selon la presse locale espagnole, le détenu de 29 ans se prénomme Gonzalo Montoya, épurge une peine de prison pour vol de métaux. Les autorités n'étaient pas en mesure de préciser combien de temps il a été donné pour mort. Les médecins constatent sur la table d'autopsie qu'il n'est pas mort. C'est uniquement une fois sur la table d'autopsie, alors que son corps était déjà marqué en vue de l'autopsie, que les médecins ont constaté que le jeune homme n'était pas mort et qu'il a pu être transféré à l'hôpital, où il se trouvait encore ce mercredi, d'après une porte-parole de l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire et le gouvernement régional des Asturions, chacun de leur côté, ouvert une enquête.